Un tête-à-tête, ou plutôt un face-à-face bien intéressant maintenant. Charles Pasqua face à Bernard Delplasse, le secrétaire général de la FASP, l'un des principaux syndicats de policiers. Dialogue ouvert, mais pas de cadeau. Pour autant, regardez le reportage de Bruno Ledref. Un ministre de l'Intérieur chez les policiers à la sensibilité de gauche de la FASP, c'est une première. Le plus important syndicat de police, que l'on disait depuis quelques années en perte de vitesse, fait donc maintenant à nouveau figure d'interlocuteur privilégié. Charles Pasqua a cependant dû écouter les doléances et les critiques de ces policiers. Nous ne demandons aucun passe-droit, monsieur le ministre. Aucun privilège, aucune couverture a priori. Nous voulons simplement faire bien, mieux, notre travail avec le soutien de notre ministère, avec celui de la population, bien évidemment, dans la clarté, la transparence. Et je pense que ce langage, monsieur le ministre, vous pouvez le comprendre, vous pouvez nous comprendre. Les policiers souhaitent un vrai débat professionnel. Ils ne viennent pas d'une police politisée, divisée, sans cesse bousculée par des polémiques politiciennes. Refusant la polémique, Charles Pasqua a rappelé aux policiers qu'il était, comme eux, attaché aux libertés individuelles. Quand vous contrôlez l'identité d'un citoyen, vous ne le faites pas parce que tel est votre bon plaisir. Vous ne le faites pas pour l'importuner inutilement. Vous le faites parce que la sécurité des autres citoyens l'exige et que la loi vous le commande ou vous y autorise. Tous vos actes, toutes vos interventions, toutes vos initiatives doivent trouver leur fondement et trouvent leur fondement et leur légitimité dans la loi. Comme vous, je veux moderniser la police, a déclaré Charles Pasqua, qui a également annoncé des chiffres de la délinquance en baisse pour les derniers mois. Merci. Merci. Merci.